Et bien salut à toutes et à tous, c'est 9h59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo présentation, alors qu'il change un petit peu d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un jeu vidéo. Ce jeu vidéo c'est R-Car, il est disponible gratuitement sur Steam, exclusivement en VR. Comme je le disais dans l'intro, R-Car est un jeu VR qui a été développé et édité par Giant Form Entertainment. Alors bon, pendant toute la vidéo je vais dire que c'est un jeu alors qu'en réalité c'est plutôt juste une expérience. Bah oui, parce qu'en fait dans R-Car il n'y a pas réellement de but. Enfin le seul but qu'on peut trouver c'est peut-être faire des figures à l'infini et aussi de trouver les différentes plateformes de ravitaillement d'essence disponibles dans la map. Donc si ce n'est pas réellement un jeu, vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je vous le présente. Et bien c'est simplement parce que l'expérience qu'il propose est pour moi juste incroyable. Effectivement l'atmosphère qui y règne, elle est extrêmement relaxante et apaisante. Enfin du moins ça a été le cas pour moi. Donc comme vous pouvez le voir sur les images qui passent depuis le début de la vidéo, et bien en fait on est simplement dans un vaisseau à piloter dans une ville futuriste avec une ambiance à la Blade Runner ou du moins à la Cyberpunk. Bon allez, je vais vous laisser avec un petit peu de gameplay sans vous parler, juste du gameplay avec les sons d'ambiance pour que vous voyez un petit peu l'expérience que ça procure. Alors faites attention pour les personnes qui ont facilement la nausée, je vous laisse avec un timecode en bas de l'écran pour retrouver la suite de la vidéo. Turbo online. Merci. 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 Maintenant que vous avez vu concrètement à quoi ressemble ce jeu, avec les sons etc, et bien on va pouvoir parler de mon avis sur ce jeu. Effectivement on a pu trouver différents points positifs et négatifs après plusieurs heures de jeu. Alors commençons tout d'abord par les points négatifs que j'ai pu trouver sur le jeu. Le premier point négatif, j'ai pas arrêté de le dire tout au long de la vidéo et il paraît un petit peu logique, et bien c'est simplement le fait qu'il n'y ait pas de but au jeu. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas créé des missions ou juste des défis à réaliser parce que du coup on se retrouve avec un jeu avec une durée de vie assez limitée. Bon après moi personnellement à l'heure où je tourne cette vidéo j'ai déjà joué de nombreuses heures dessus et je m'en lasse pas. Mais pour certaines personnes ça peut être très 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 vite lassant et c'est pour ça que c'est vraiment un gros point négatif. D'ailleurs si les développeurs passent par ici, n'hésitez pas quand même à développer encore plus le jeu, à créer des missions parce que ça a un potentiel de fou. Autre point négatif qui m'a tout de suite sauté aux yeux pour la première fois où j'ai lancé le jeu, c'est au niveau des détails des graphismes sur les immeubles. Quand on s'approche un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de reliefs, que les graphismes, les textures sont vraiment pas très belles. On a un peu l'impression que ça fait un effet pâte à modeler et ça par contre c'est vraiment dommage parce qu'en VR on cherche vraiment à avoir l'expérience parfaite, à avoir des bons graphismes et donc ça gâche un petit peu tout. Pour les points positifs on peut maintenant les énumérer. Le premier point positif donc bah c'est l'expérience encore une fois, l'atmosphère qui règne dans le jeu. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo mais vraiment, c'est une atmosphère très apaisante que j'aime beaucoup et certes certaines personnes vont pas forcément aimer ça, enfin du moins ça va pas leur plaire tant que ça, mais en tout cas moi ça m'a vraiment impressionné parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de but au jeu bah je me lasse pas grâce à cette atmosphère. Ça montre vraiment que le jeu a un gros potentiel et que si les développeurs créent des niveaux ou juste des missions à réaliser et bien là le jeu pourrait devenir vraiment plus connu. En plus sachant qu'il est gratuit c'est vraiment parfait pour tout le monde. Chaque personne qui a un casse VR pourrait juste avoir ce jeu pour comprendre le potentiel de la VR. Second point positif que j'ai trouvé au jeu c'est les contrôles qui sont extrêmement intuitifs. Alors pour certaines personnes ça ne peut pas forcément être le cas, mais en tout cas ça a été le cas pour moi et pour certaines personnes de ma famille, puisqu'en fait ce sont exactement les mêmes contrôles qu'un drone. Donc si vous avez déjà piloté un drone dans votre vie et bien vous allez prendre le jeu en main en une demi seconde. Vous allez tout de suite comprendre les contrôles, savoir comment monter et descendre, incliner le vaisseau etc. Donc ça là dessus c'est un très bon point positif. Et j'ai aussi fait tester le jeu à d'autres personnes de ma famille qui n'avaient jamais piloté de drone et pourtant ils ont aussi pris le jeu en main en quelques minutes. Donc ça là dessus c'est vraiment parfait pour tout le monde si vous voulez le faire essayer à d'autres personnes. Il n'y a pas besoin attendre une demi heure le temps qu'ils comprennent comment avancer. Et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager la vidéo pour que tout le monde découvre ce superbe jeu. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description pour pouvoir aller le télécharger. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Norax, ciao tout le monde ! 1